Bonjour chers parents de l'ESMC, bienvenue à ce tutoriel pour l'inscription ou la réinscription de votre enfant. Je vous propose de vous accompagner à travers chaque étape pour l'inscription ou la réinscription de votre enfant. Alors la première chose à faire est d'inscrire dans la bande pour le site, alors d'aller au site web https2.i-esmc.qc.ca-pednet-login.asp. Je vous laisse quelques instants pour accéder à ce site et je vous reviens. Nous sommes rendus à la page d'accueil pour l'inscription ou la réinscription. Il s'agit de la nouvelle page d'accueil pour le portail. Notre ancien portail prendra fin en juin et vous avez déjà accès au nouveau portail pour l'inscription ou la réinscription de votre enfant. Il sera important de conserver évidemment ces codes d'accès-là car ils seront utiles pour l'an prochain. Je vous laisse entrer votre nom d'usager et le mot de passe, puis peser sur entrée. Je vous reviens dans un instant. Vous êtes maintenant entré dans l'environnement portail qui comprend quelques onglets ici dans mon dossier. Pour les élèves qui sont nouvellement arrivés à Marcellin-Champagnon pour l'an prochain, vous avez le dossier des documents et tout de suite en dessous l'inscription. Si vous avez plus d'un enfant, vous pouvez sélectionner l'enfant concerné et faire l'inscription ou la réinscription. Dans le cas d'un autre enfant où on a la réinscription à faire, c'est-à-dire qu'on doit réinscrire, l'enfant est présentement à Marcellin-Champagnon et vous voulez réinscrire, on pèse sur le bouton qui est ici. Un petit peu plus d'anglais ici car évidemment l'enfant est présentement actif chez nous. Il est bien important de considérer que vous devrez faire l'inscription ou la réinscription pour tous les enfants. Donc, revenir à chaque fois au début et refaire le même processus et ce pour chaque enfant que vous avez. Alors, débutons. On pèse sur réinscription. En première page, on a un résumé ici des six étapes à compléter pour la réinscription de votre enfant. Et vous sélectionnez « Débutez le processus de réinscription ». La première étape est le contrat de service éducatif. Alors, vous avez quatre items à vous approprier. Alors, termes de l'établissement, responsabilité conjoint, besoins particuliers et extraits de la loi sur l'enseignement privé. La première action à prendre, c'est d'inscrire si vous voulez oui ou non réinscrire votre enfant. Dans le cas d'une non-réinscription, vous indiquez tout simplement la raison et vous indiquez le code que vous avez soumis en début de processus, c'est-à-dire pour vous inscrire sur le portail. Alors, dans le cas d'une non-réinscription, on inscrit tout simplement la raison ici et le code, puis on soumet la non-réinscription. Dans le cas d'une inscription, le processus est évidemment un petit peu plus long. Alors, allons-y. On vous demande de lire et d'accepter chacun des items qui sont ici. Alors, pour le faire, on sélectionne cet item-là. En bas de page, vous aurez ici le PDF, le format PDF. Lorsqu'on clique dessus, le PDF s'ouvre et vous pouvez lire la documentation. Dans le cas échéant, il s'agit du contrat de service éducatif. Une fois que c'est lu, on sélectionne et on reprend la même chose pour la responsabilité conjointe. On clique, on voit la responsabilité conjointe, on se l'approprie et on clique sur « J'ai lu ». On coche ici sur « J'ai lu ». « J'ai lu et j'accepte besoins particuliers ». Encore une fois, le PDF apparaît dans le bas de l'écran. Puis, vous pouvez tout simplement vous approprier les conditions pour les besoins particuliers. Alors, j'ai lu et j'accepte. Puis, finalement, la loi sur l'enseignement privé. C'est encore une fois la même chose. Je vais vous laisser vous approprier les différents documents, lire et accepter, et saisir de nouveau le code en entrée, le même code que vous avez placé lorsque vous êtes inscrit sur le portail. Et on passe à l'étape suivante. La seconde étape, il s'agit de l'identification de l'élève. Donc, il s'agit de valider si les renseignements qui sont là sont complets. Alors, une fois que c'est fait, on fait tout simplement « Approuver ». À l'étape suivante, identification des répondants. On valide encore une fois si c'est les bons répondants. S'il y a modification, lorsqu'on sélectionne la fenêtre pour modifier le ou les répondants principaux, une fenêtre s'ouvre et on vous dit de communiquer avec Mme Diane Beauvais à l'adresse courriel suivante. Même chose pour le responsable financier. On clique ici, puis on s'assure que la personne qui est Mme Joël Dussault est informée s'il y a changement à cet égard. Bon, les répondants, on valide encore une fois que tout est complet. Les numéros de téléphone, l'adresse et bien entendu le courriel, puisqu'il s'agit d'une façon pour nous qui est très pratique de vous rejoindre. Puis, lorsque c'est complété, on passe à l'étape suivante. La quatrième étape, la fiche médicale. Donc, c'est de valider ici, au niveau de la fiche médicale, d'accepter la politique de l'école en matière de premier soin. Encore une fois, lorsqu'on sélectionne l'item, la politique apparaît. De s'assurer que le numéro de carte d'assurance maladie est le bon, ainsi que la date d'expiration. Responsable en cas d'urgence, si jamais on veut ajouter ou modifier, on pèse sur ajouter et on peut ajouter jusqu'à deux responsables en cas d'urgence. Voilà, on peut également les modifier en sélectionnant le nom. Si le nom n'est plus le bon ou le numéro de téléphone, on peut également modifier les informations dans le dossier. Ensuite de ça, trois onglets ici. Alors, on a un onglet état de santé. Est-ce que vous avez quelque chose à signaler pour l'état de santé de votre enfant? Donc, est-ce qu'il y a des allergies, handicaps, maladies chroniques, troubles d'apprentissage? Donc, il s'agit de tout simplement sélectionner. Alors, si je sélectionne troubles d'apprentissage, je pèse sur ajouter. Alors ici, différents troubles d'apprentissage apparaissent. Est-ce que mon enfant a une dyslexie? Et s'il y a des petites notes ici à placer au dossier. On peut sauvegarder. Et si jamais on veut retirer une information, on peut tout simplement supprimer l'information. Ensuite de ça, au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il y a des choses particulières à ajouter? Donc, un descriptif ici. Au niveau des médicaments, est-ce qu'il y a un médicament particulier? Entre autres, on a quelques exemples ici. Vous pouvez avoir autre médicament. puis tout simplement l'indiquer. Bien important, surtout si votre enfant doit prendre une dose à l'école. Dans le cas, entre autres, de, je pense à l'épipène, qui est bien important à savoir pour nous. Alors, on revient ici. C'est la même chose. On peut ajouter ou en retirer un item en le sélectionnant. Je vous laisse compléter cette étape-ci, puis je vous reviens dans quelques minutes. Alors, l'étape suivante. Cinquième étape, il s'agit du consentement. Alors, je vous laisse lire le consentement. C'est pour la photo. Donc, il nous arrive parfois que nous photographions les élèves, puis nous pouvons les placer dans les corridors à l'école, soit pour les méritances, lors d'une activité particulière. On a notre Facebook où apparaissent certains élèves participant à une activité. On demande votre autorisation d'autoriser ce consentement-là. Donc, est-ce que vous autorisez, en effet, est-ce que l'école photographie votre enfant? Nous sommes rendus à la sixième étape, celle de la facturation de la prochaine année. Alors, il s'agit ici d'une idée pour la facturation. Vous avez ici les arts où on vous donne une idée pour la facturation. Cette facturation-là arrivera un petit peu plus tard dans l'année, car le choix d'option n'est pas encore fait. Même chose pour le choix d'option pour les élèves en cinquième secondaire. Alors, ici, il n'y a rien à cocher. C'est tout simplement pour vous aviser qu'il y a des frais supplémentaires pour ces options-là. Ensuite de ça, bon, les montants sont indiqués pour les services éducatifs, la scolarité, les frais afférents, les frais de base, la contribution à la fondation. Puis, ici, ensuite de ça, on a les programmes particuliers, entre autres le programme Phénix. Si votre enfant fait partie de ce programme-là, on coche et le montant s'ajuste dans le bas de l'écran. Disons qu'il s'agit d'un enfant qui prend le transport ou, donc, on coche encore une fois ici, un deuxième transport, Chambly-Carnia est ici, Val-des-Serres. Puis, ensuite de ça, le transport urbain. Le montant est à zéro, puisque les montants sont à acheminer à la ville de Saint-Jean. Puis, pour les activités, donc, s'il s'agit d'un élève en quatrième secondaire, par exemple, vous voyez ici, le montant s'ajustera pour l'activité qui est là. Donc, les frais facturés. Le mode de paiement, alors, c'est le prélèvement préautorisé. Et, bon, est-ce qu'on utilise les mêmes informations au dossier ou si on télécharge un formulaire ou si on dépose un spécimen de chèque. Alors, je vais vous laisser remplir cette section-ci. Pour cette personne-là, bon, il s'agit d'utiliser les mêmes informations au dossier. Alors, on poursuit. Ensuite de ça, bon, on arrive à la septième étape. Il s'agit de la confirmation de l'inscription. Alors, les conditions de réinscription. Si vous cliquez dessus, ici, on a les conditions de réinscription. La confidentialité du paiement en ligne. On vous informe qu'il s'agit d'un paiement en ligne et que c'est tout à fait confidentiel. Puis, les conditions pour la politique sur les retours et le remboursement. On vous informe, entre autres, sur la réinscription qui est non remboursable et l'annulation du transport après le 30 septembre qui n'est pas remboursable également. Alors, voilà, j'ai lu et j'accepte. Et, bon, il s'agit d'une inscription, donc 150 $. Effectuez le paiement. Puis, on arrive sur le formulaire de paiement. Nous n'avons qu'à payer. Faites attention ici, on a un certain temps pour payer. Nous n'avons qu'à payer. Puis, par la suite, l'inscription est complétée. Sous-titrage ST' 501